Alors dans cette vidéo, on va se pencher un peu plus précisément sur quelque chose qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes et qui est vraiment un théorème très très profond et très très utile en mathématiques, en tout cas en statistique et qui est le théorème de la limite centrée. Théorème de la limite centrée. Alors ce théorème là, on en a déjà parlé plusieurs fois, on l'a déjà même un petit peu utilisé mais là on va vraiment étudier la situation et voir ce que dit précisément ce théorème. Alors pour ça on va parler d'une loi de probabilité, n'importe laquelle. On va parler d'une variable aléatoire quantitative bien sûr mais qui pourrait être discrète ou continue et surtout qui pourrait suivre une loi de probabilité quelconque, n'importe laquelle. Donc là par simplicité je vais prendre une loi de probabilité, une variable aléatoire qui suit une loi de probabilité vraiment quelconque, discrète. Alors je vais la représenter par un histogramme, je trace ici des axes, voilà. Et donc on va dire que notre variable aléatoire, elle peut prendre des valeurs. Donc ici ça va être les valeurs de la variable x, elle peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, voilà. Et puis là on va mettre la probabilité de chaque valeur. Alors là on va imaginer une loi de probabilité vraiment au hasard. On va la prendre, en fait je vais en choisir une qui va vraiment être très très lointaine d'une loi normale parce que c'est là où on va voir vraiment la puissance de ce théorème là. Alors on va imaginer que c'est un dé très très bizarre, complètement truqué. Et ici il y a une très forte probabilité d'obtenir 1, voilà. Il y a une probabilité nulle d'obtenir 2, c'est nul. Il y a une probabilité d'obtenir 3 qui est, voilà, celle-ci. Et une probabilité d'obtenir 4 qui est exactement la même. On peut dire ça par exemple. On va dire aussi qu'il y a une probabilité d'obtenir 5 qui est nulle. Et puis une probabilité d'obtenir 6 qui est équivalente à celle d'obtenir 1, voilà. Donc ça c'est la loi de probabilité de ma variable aléatoire qui est le lancer de ce D complètement truqué par exemple. Et donc là j'ai représenté son histogramme. Je pourrais même placer la moyenne de cette distribution parce que là elle est symétrique. C'est moi qui l'ai choisi comme ça, il n'y a pas besoin que la distribution de laquelle on part soit symétrique. Mais ici on voit qu'elle est symétrique, elle est à peu près, donc la moyenne ça va être la valeur centrale. Donc elle va être à peu près ici la moyenne et puis l'histogramme est symétrique par rapport à cette droite là qui représente la moyenne, la moyenne mu. Voilà. Et puis on pourrait aussi là-dessus marquer d'autres valeurs intéressantes, par exemple l'écart-type. On pourrait dire que c'est cet intervalle-là, cet écart-là par rapport à la moyenne en plus ou en moins. Voilà. Donc j'insiste, là c'est vraiment une loi de probabilité quelconque que j'ai choisie vraiment comme ça, de manière aléatoire, avec le seul souci de ne pas prendre une distribution qui est trop proche d'une loi normale. Mais ça, tu vas comprendre pourquoi plus tard. Donc voilà, ça c'est ma loi de probabilité de ma variable discrète. Et ce que je vais faire à partir de ça, je ne vais pas simplement prendre des échantillons. Je vais en fait prendre des échantillons, en faire la moyenne et ensuite en déduire une distribution des moyennes des échantillons. C'est un petit peu compliqué, mais bon, on va le faire et tu vas voir ce qui se passe. Alors je vais préciser ça. Donc ce que je vais faire, c'est en fait déjà choisir une taille d'échantillon. Alors on va commencer par exemple avec des échantillons, avec des échantillons de taille, de taille n égale, on va dire 4 pour l'instant. Voilà. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais prendre un premier échantillon de taille 4, donc je vais prendre, je vais répéter, je vais lancer 4 fois le D en fait ici. Alors je vais le faire la première fois, j'obtiens, je lance une fois le D, donc ça c'est un échantillon de ma variable aléatoire. Et puis ensuite je le relance encore une fois et j'obtiens encore 1 par exemple. Et puis là je le relance une autre fois encore et j'obtiens 3. Je relance une quatrième fois et j'obtiens cette fois-ci 6. Alors je ne peux pas obtenir 2 ou 5 parce que je te rappelle, ça c'est la loi de probabilité de ma variable, donc je n'ai aucune chance d'avoir un 2 et un 5, ce n'est pas possible dans cette expérience-là. Donc je ne peux pas avoir la valeur 2 ou la valeur 5. Donc là j'ai pris 4 échantillons de ma variable et ça, ça me constitue un échantillon, un échantillon de taille 4. C'est celui-là, je vais le noter comme ça. Alors il faut faire attention parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on fait l'expérience, on obtient en fait un échantillon, mais c'est un échantillon de taille 1. Alors que nous on va prendre des échantillons de taille 4, donc c'est un échantillon de taille 4, c'est ça qui est un petit peu perturbant avec le vocabulaire. C'est en fait un ensemble de 4 échantillons. Donc là, j'ai mon échantillon de taille 4, c'est les 4 valeurs que j'ai obtenues en faisant 4 fois mon lancé de dés. Et là je vais calculer la moyenne de cet échantillon, du coup je vais l'appeler x1 bar. Et x1 bar, c'est tout simplement 1 plus 1 plus 3 plus 6 divisé par 4. Alors 1 plus 1, ça fait 2, plus 3, ça fait 5, plus 6, ça fait 11, divisé par 4. Alors 11 divisé par 2, ça fait 5,5, divisé par 2, ça fait 2,75. Donc voilà, mon premier échantillon c'est celui-ci et sa moyenne vaut 2,75. Donc ça c'est la première moyenne d'échantillons que j'ai réussi à faire. Alors je vais prendre maintenant un deuxième échantillon. Alors je fais exactement de la même manière, celui-là je vais l'appeler S2. Et donc je lance mon dé une première fois, ça me fait un premier échantillon de taille 1. Et j'obtiens 3. Ensuite je recommence, j'obtiens 4 par exemple. Et puis je recommence, j'obtiens encore 3. Et puis je recommence une quatrième fois et j'obtiens 1. Et là j'ai mon deuxième échantillon de taille 4. Je peux en calculer la moyenne comme j'ai fait tout à l'heure, x2 bar. Et bien ça fait donc 3 plus 4, ce qui est égal à 7, plus 3, 10, plus 1, 11. 11 divisé par 4, ça me fait, on l'a fait tout à l'heure, c'est exactement la même chose, c'est 2,75 aussi. Alors je vais en reprendre encore un. En fait il faudrait qu'on en prenne, je ne sais pas, 10 000, enfin un très grand nombre. Là je vais quand même en expliciter un autre pour être sûr qu'on voit bien ce qui se passe. Je fais donc mon troisième échantillon de taille 4 aussi. Donc je lance une première fois mon dé et j'obtiens par exemple 1. Une deuxième fois j'obtiens encore 1, une troisième fois j'obtiens 6 et puis une quatrième fois j'obtiens encore 6. Et là j'ai terminé, j'ai obtenu mon troisième échantillon de taille 4. Je peux encore une fois en calculer la moyenne, la moyenne x3 bar. Et donc ça, ça va faire 1 plus 1, 2 plus 6, 8. 8 plus 6, 14. 14 divisé par 4 ça fait, alors 14 divisé par 2 ça fait 7, donc 7 divisé par 2 ça fait 3,5. Donc là mon troisième échantillon S3, sa moyenne c'est 3,5. Donc là tu vois ce qu'il se passe, j'ai pris trois échantillons de taille 4, à chaque fois j'en ai calculé la moyenne. Et donc en fait j'obtiens une série de moyennes des échantillons. Alors là je peux déjà commencer par placer ces moyennes sur un graphique. Donc je vais le faire là, c'est là où on va commencer à voir quelque chose qui se dessine, qui est assez intéressant. C'est là où l'intérêt va commencer à se voir. Alors je vais déjà commencer à placer cette moyenne là à 2,75. Donc disons que 2,75 c'est ici. Donc ma première moyenne, je vais faire un trait ici, puisque j'ai déjà un élément ici. Donc j'ai un bâton de taille 1 disons. Et puis ça c'est pour cette première moyenne là. Et puis maintenant je vais placer la moyenne x2, donc la moyenne du deuxième échantillon, x2 bar, pardon. Donc ça c'est 2,75 aussi. Donc je vais devoir rajouter un bâton de taille 1, donc là j'aurai un bâton de taille 2 en tout. Et puis enfin je vais placer celle-ci, x3 bar, égale 3,5. Donc là je pourrais avoir ici la valeur 3, là ici la valeur 3,25, là la valeur 3,5, voilà. Donc la valeur 3, puis ici ça serait 3,75, bon, voilà, c'est pour graduer mon échelle. Et puis ici je vais donc placer la moyenne du troisième échantillon, qui est ici une barre de taille 1, voilà. Alors en fait ça c'est juste le reflet de ce que j'ai fait ici. Et j'ai pris seulement 3 échantillons de taille 4. Et en fait je vais continuer à faire ça. Donc je vais prendre le plus possible d'échantillons. Je vais prendre un très grand nombre d'échantillons. Je vais en prendre par exemple 10 000. Donc là je vais répéter mon expérience à chaque fois, c'est-à-dire que je vais reprélever des échantillons de taille 4 jusqu'à arriver à l'échantillon S 10 000, au dix-millième échantillon, voilà. Et donc celui-ci il va avoir une moyenne x 10 000 qui va avoir une certaine valeur. Alors on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va placer nos valeurs, nos moyennes sur un axe. Et c'est là où on va vraiment voir l'intérêt, tout le cœur du théorème de la limite centrée qui va se dégager. Donc là je vais refaire un dessin, parce que là j'avais commencé à faire des histogrammes. Mais bon, je vais plutôt, comme il y a vraiment un très grand nombre de valeurs, je n'ai pas envie de devoir respecter des échelles, donc je vais placer des points plutôt. Donc je refais mon axe, ici, avec une certaine échelle dessus, bon, ça ce n'est pas très important. Imaginons que l'axe est gradué, et que donc je vais pouvoir placer les valeurs qui sont là. Donc je vais déjà placer, alors ici ça va être 2,75, donc là je sais que j'ai deux premiers points, bon, je peux commencer à les placer, je vais les mettre comme ça, ça c'est le premier, j'ai le deuxième qui correspond à la moyenne x2 bar, ensuite j'ai l'échantillon S3, sa moyenne, elle est là, voilà, et ça je vais le faire pour les 10 000 échantillons qui sont là, donc je vais placer des points comme ça. À chaque fois je place la moyenne, et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, tu pourrais le faire, faire une simulation avec Excel par exemple, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit, on voit se dessiner une courbe en cloche, une courbe en cloche comme ça, vraiment, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça la finesse, le cœur du théorème de la limite centrée, c'est qu'en fait, quand on fait cette expérience-là, ce relevé d'échantillons, de 10 000 échantillons, et ce calcul de leur moyenne, et qu'on place la moyenne, eh bien on s'approche d'une loi normale, d'une courbe en cloche. Donc ça veut dire que, quand on prend des échantillons de taille 4, et qu'on calcule leur moyenne, la distribution des moyennes de ces échantillons, elle va s'approcher d'une loi normale, quand on fait un très grand nombre d'échantillons. Voilà, ça c'est vraiment le cœur du théorème de la limite centrée. Alors ça, c'est ce que j'ai fait ici, ça concerne le cas où on a pris des échantillons de taille n égale 4. Alors on pourrait faire ça avec une autre taille d'échantillon, c'est ce qu'on va faire maintenant. On pourrait prendre par exemple un échantillon de taille, disons 20, n égale 20, à ce moment-là, on prendrait un premier échantillon, qui serait constitué de 20 échantillons de ma variable aléatoire, qui suit cette distribution-là. Et puis, ça serait un premier échantillon qui contiendrait 20 valeurs, on prendrait sa moyenne. Alors je vais refaire un diagramme en dessous. Voilà. Donc, je pourrais placer la moyenne de mon premier échantillon sur ce diagramme-là. Voilà, ça serait par exemple ici. Et puis, je ferai la même chose avec un deuxième échantillon, du coup, de taille 20 encore. Je calculerai la moyenne, je placerai sa valeur sur le graphique, et puis je ferai ça pour les 10 000 échantillons. Et en fait, dans ce cas-là, ce qu'on aurait, j'aurais des points comme ça. Ce qui est important, c'est qu'on va avoir la même moyenne, la même moyenne que tout à l'heure. Donc, je vais me mettre à ligner à peu près ici, comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Et puis, on aurait des valeurs qui seraient encore plus regroupées autour de la moyenne. Donc, un écart-type encore plus resserré, et une forme encore plus proche de la forme de la loi normale, une forme encore plus en cloche. Donc, dans ce cas-là, on aurait en fait une encore meilleure approximation de la... Bon, c'est pas très très facile ce que je fais là. Je dessine des petits points en essayant de former une distribution en cloche. Bon, c'est exactement ce qui se passerait. Donc, voilà, avec n égale 20, ici, on aurait une distribution qui serait encore plus... qui aurait la même moyenne, mais qui serait encore plus resserrée autour de cette moyenne, et surtout qui serait une encore meilleure approximation de la loi normale. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec ce théorème de la limite centrée, c'est que quand on prend une taille d'échantillons qu'on fait grandir, quand on prend des échantillons... Je vais écrire ça comme ça. Quand la taille de l'échantillon, des échantillons tend vers l'infini, tend vers plus l'infini... Bon, et en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'aller jusqu'à l'infini. En fait, très souvent, dans les cas les plus fréquents, 10, 20, 30 échantillons, ça suffit pour déjà avoir quelque chose de très très proche de la loi normale. C'est ça qui est vraiment étonnant. C'est qu'on peut partir d'une distribution qui est très loufoque, comme celle-là, vraiment une distribution bizarre, qui suit aucune loi particulière. Et puis, quand on prend un échantillon, par exemple ici, de taille 4, ou alors encore mieux, de taille 10, voire de taille 100, quand on prend plusieurs échantillons, donc on prend un échantillon d'abord de taille 100, disons, on calcule sa moyenne, on place sa moyenne sur le graphique, on refait ça une deuxième fois, une troisième fois. Eh bien, si on fait ça un grand nombre de fois, on va avoir quelque chose de très très proche d'une loi normale. Et à la limite, si on fait ça une infinité de fois, on aura quelque chose qui suit parfaitement une loi normale. Donc ça, c'est vraiment la chose un peu incroyable de ce théorème. Alors là, on a appliqué ce théorème de la limite centrée avec des moyennes. On aurait pu le faire avec simplement la somme, la somme des valeurs de l'échantillon. Ça serait la même chose. On aurait exactement le même phénomène. On s'approcherait d'une loi normale aussi. Alors c'est ça qui est vraiment fondamental et qui fait que ce théorème-là est vraiment central en statistique parce qu'en fait, des phénomènes compliquées où il y a des tas de choses qui entrent en jeu, par exemple, je ne sais pas, des interactions entre des molécules ou bien des rapports entre des êtres humains, par exemple, avec des comportements un peu bizarres, donc qui ne suivent pas de loi particulière, eh bien, on va pouvoir modéliser ça par une loi normale si, justement, on applique le théorème de la limite centrée. C'est-à-dire que si on suppose que, par exemple, des rapports entre humains suivent la même loi sans se demander quelle est cette loi-là, eh bien, quand on va faire la somme ou la moyenne de tous ces rapports qu'on va quantifier d'une certaine manière, eh bien, on va finalement s'approcher d'une loi normale. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que la loi normale est si centrale en statistiques. C'est pour ça qu'on la rencontre si souvent dans la vie quotidienne. C'est parce qu'elle peut rendre compte de la somme ou de la moyenne d'un grand nombre de processus ou d'interactions, enfin, de phénomènes. Donc, voilà, qui finalement donne cette, grâce au théorème de la limite centrée, cette forme-là quand on les trace, quand on trace un histogramme. Voilà. Donc ça, c'est une distribution normale. Voilà. Alors, on a terminé pour cette fois-ci. Ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, ce qu'on va essayer de creuser un petit peu, c'est, en fait, on va voir, on va se rendre compte que quand on augmente la taille de l'échantillon et quand on répète ce calcul de la moyenne sur un grand nombre d'échantillons, eh bien, effectivement, on s'approche de plus en plus d'une loi normale. C'est parti.